Sur mon propos, féliciter vivement les membres du Conseil régional de gestion du COVID-19 au niveau de la région de Donoga. Particulièrement sur le personnel médical et les postes de dépense et de sécurité. Vraiment pour tout le travail abattu jusque là. Aussi bien au niveau régional, au niveau aussi des départements et des arôneusements. Ce qui nous a quand même valu depuis le 2 mars jusqu'au 5 avril quand même. Vraiment une situation aussi vraiment extraordinaire au niveau de la région de Donoga. Malheureusement, depuis hier, Donoga a eu son premier cas confirmé. Donc on peut même considérer d'emblée comme un cas au comité. Effectivement, maintenant dès que l'information nous a été révélée, le comité aussi, vraiment en confirmation restreinte, nous avons aussi réuni hier dimanche à 16h pour commencer aussi à appliquer le protocole. Parce qu'aujourd'hui, dans le cadre du plan de repos, dans le cadre de l'arrivée contre le COVID-19, vraiment il y a un protocole bien précis et bien nulé qui est appliqué. Ça c'est vrai. De là aussi, nous avons tenu à faire ce point de presse après le communiqué de M.M. de la Santé et de l'Action Sociale, qui est cette habilitée aussi vraiment à donner la primeur de l'information. Donc je crois qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, M.M. de la Santé et de la Santé a déjà fait son point de presse quotidien. Donc c'est le cas aussi, nous avons pris le relais pour communiquer vraiment au niveau régional la situation de la région de Donoga. Comme du reste, nous l'avons promis vraiment avec les membres de la presse. Donc et comme je l'ai dit hier, Lugo a eu son premier cas, un cas commune notaire, ici pour la commune de Donoga. Et à la suite de vraiment des tests qui se sont revenus positifs, le protocole a été quand même déclenché. Et au moment où je vous parle, le patient aussi en question est sous traitement, vraiment dans la structure hospitalière adéquate, qui a été ouverte aussi à cet effet. Et comme vous le savez, selon tous le protocole, quand une personne ici est déclarée positive, forcément, il y a le protocole appliqué, je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, c'est quoi le protocole ? C'est d'abord des mesures de sécurité. Donc aujourd'hui, vraiment, concernant le sujet en question, donc d'ailleurs, je me garderais bien de révéler aucune information précise sur le sujet. Parce que le secret médical nous interdit vraiment de divulguer des secrets vraiment concernant une personne. C'est vrai, il y a la liberté d'expression, il y a la liberté de presse aussi, qu'il faut quand même concilier avec aussi le secret médical dans ce genre de situation. Mais restez-vous, toutes les informations futurs concernant cette personne vous seront livrées. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la personne a été très rapidement prise en charge dès que les tests effectués à son niveau se sont révélés positifs. Et au moins, je vous parle, la personne ici aujourd'hui a été déjà prise en charge par l'État depuis hier à 21h. À 21h, sur le traitement. Maintenant, ce qui est évident, une personne au Sénégal est forcément quand même ici d'une famille. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, l'ensemble des personnes en contact, parce que nous on appelle les personnes en contact, et de tout à l'heure, M. le maire de la région va y revenir, l'ensemble des personnes en contact, c'est-à-dire l'entourage immédiat, que ce soit l'entourage familial, l'entourage personnel, de la personne concernée aussi, a été mise en quarantaine depuis de visières. Vraiment dans des conditions quand même acceptables. Et d'ailleurs, je voudrais même féliciter l'ensemble des membres du commissaire de la gestion, parce que depuis lors, même si nous n'avons eu aucun cas, le comité aussi a tenu à anisper, anisper beaucoup de choses. On a tenu à anisper sur le plan de la communication, ça s'est déjà fait, sur le plan de la planification, et même sur le plan de la logistique. Aujourd'hui, fort heureusement, nous n'avons pas été pris au débrouillage. Parce que depuis, parce que des jours, vraiment, nous n'avons pu quand même identifier et valider des sites désormais, et aussi même des sites désormais pour les personnes quand même contacts. Donc au moment où je vous parle, depuis hier, les personnes contacts concernant ce cas bien précis, vraiment a été quand même, j'ai été mis en cantine. Donc comme le veut le protocole. Donc voilà, donc voilà les deux informations que je voudrais livrer. vraiment, au niveau, à la peste régionale, afin que nul n'a, afin que nul n'a, nul n'a n'ignore. Maintenant, comme, enfin, comme je viens de le dire, et sincèrement, sincèrement, pour tout le vrai, connaissant un peu la sociologie de la région, concernant un peu l'histoire de la région, vous comme nous, et même tous les acteurs du comité, que les gens ne le lisent ou bien ne le lisent pas, parce que beaucoup pensaient que le premier cas qui va arriver à Nougos, ce sera un cas important, ou bien, ou bien un demi-grain. Maintenant, on a beaucoup travaillé sur ça. Mais pour vous montrer un peu, que la menace, la menace du Covid-19, est une menace asymétrique. C'est une menace qui est difficile. C'est une menace qui, c'est une menace qui, dépassant, sursis, là où on ne l'attend pas. Donc, voilà un peu. C'est le cas qu'on a eu à un lycée hier, au niveau de Nougos, c'est un cas communautaire. Donc, voilà un peu, rapidement, vraiment l'information, vraiment que je voulais livrer, vraiment à la presse. Maintenant, peut-être laisser la parole, maintenant, au monsieur le chef de la région, qui va un peu revenir, un peu. D'accord.